Bonjour, bonjour les gars, j'ai une sequence vidéo de l'interview de Jonathan Rumi, l'interview n'était autre que Matteo Gisalberti, il est bien connu dans les milieux chrétiens en France. Une autre vidéo toute en français pour mes amies françaises, abonnez-vous à cette chaîne. Donc, sans autre introduction, 3, 2, 1, go ! Vous êtes venu dans l'église d'aujourd'hui, vous êtes passé ici en France déjà il y a deux ans et maintenant vous arrivez avec un bagage d'un succès énorme que la série The Chosen a obtenu partout dans le monde. Oui, c'est complètement extraordinaire, je suis complètement content d'être ici, je suis excité de voir la nouvelle série, les nouveaux épisodes de la série ici. En français, avec une voix française. Est-ce que cela a changé quelque chose dans votre rapport avec le public ? Tout ce succès que vous avez eu en tant qu'acteur ? Est-ce que ça a changé ? Je ne suis pas sûr. J'espère que ça n'a pas trop changé. Ça m'a rapproché du public. Ça a élargi le public. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont vu cette série. Des personnes très jeunes jusqu'à des personnes beaucoup plus âgées. J'ai rencontré des personnes qui ont près de 100 ans qui ont vu cette série et qui l'ont adorée. Vraiment, ça a élargi notre public. Vous avez changé aussi, par hasard, votre façon d'interpréter Jésus. Vous vous êtes rendu compte que, par exemple, il faut parler à des cultures différentes d'une façon différente ou bien ? Je ne pense pas. Le personnage doit rester cohérent saison après saison. Je regarde le scénario et j'essaie d'absorber tous les dialogues et je me concentre ensuite sur mon interprétation. et j'essaie de parler comme Jésus parlerait, de lui ressembler, de faire ce qu'il ferait, de faire ce qu'il fait. En tant que créateur, il ne faut pas toujours penser à son public lorsque l'on crée quelque chose parce que ça devient un peu confus. Donc, j'aime me concentrer sur la pureté du travail, me concentrer sur la performance et communiquer le message des évangiles à travers cette série. Est-ce que vous avez aussi, par contre, eu de nouvelles sources d'inspiration, par exemple, des saints ou bien des personnalités qui vous ont inspiré pour jouer ce rôle ? Je m'intéresse à différentes représentations artistiques du Christ, la peinture, par exemple. Parfois, j'essaie d'incorporer certaines de ces images, les images classiques que l'on a pu voir dans certaines peintures. Les étudiants en histoire de l'art reconnaîtront certainement certaines de ces images s'ils regardent de près. Et est-ce que c'est difficile pour vous d'être celui qui est reconnu aussi physiquement, comme quelqu'un qui ressemble beaucoup à Jésus ? Et puis, bon, vous sortez de votre rôle, comme tout le monde, et vous allez acheter la baguette. Si vous étiez en France, vous allez acheter une baguette. Parfois, ça peut être difficile, mais en France, je ne suis pas encore trop reconnu. Vous n'avez pas acheté des baguettes pour le moment ? C'est peut-être pour ça que je suis trop resté à l'hôtel. On m'a reconnu quelques fois ces dernières années en France, mais ça arrive plus régulièrement là où nous filmons, où nous tournons aux États-Unis en particulier, au Texas et dans l'Utah. Si je vais acheter du pain, par exemple, dans un magasin, là, oui, la situation est différente. Mais je ne suis pas aussi connu ici. Heureusement, pour l'instant, d'ailleurs, on ne me reconnaît pas partout où je vais. J'aime beaucoup profiter de cet anonymat. Vous êtes effectivement aussi pratiquant, un catholique pratiquant. Est-ce que vous avez un peu l'impression de quand même travailler, mais aussi pratiquer une forme d'évangélisation ? Oui. Pour moi, c'est une mission. C'est un ministère. Ce travail pour cette série, et même au-delà, m'a permis de travailler pour la religion. Même si un personnage n'est pas toujours religieux, il a toujours la possibilité de communiquer le message, l'amour du Christ, sa compassion et son pardon à travers des personnages, à travers sa vie personnelle. Pour moi, c'est la meilleure façon de croiser l'art et la foi. Depuis que la série a commencé, parce qu'on rappelle que d'ici très peu, en France, on pourra voir la troisième saison doublée en français. Mais en réalité, vous avez déjà tourné la quatrième saison cette année, en 2023. Et il y en a sept globalement en prévision. Donc, c'est quelque chose de... c'est un travail de longue haleine. Et depuis que la série a commencé à être tournée, malheureusement, dans le monde, il y a eu aussi des tragédies, comme la guerre en Ukraine, etc. Est-ce que vous pensez qu'une série comme celle dédiée à la vie de Jésus puisse quand même être une source d'espoir pour quelqu'un ? Absolument. Ou de paix aussi. Oui, 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 oui. Bien sûr. L'amour et le message de Jésus-Christ sont universels. Les valeurs d'amour, d'espoir, d'encouragement, les valeurs de Dieu pour la race humaine sont universelles et intemporelles. Les gens, au premier siècle, avaient des difficultés, devaient affronter des épreuves comme aujourd'hui. Dans la série, ce que l'on essaie de faire, c'est une représentation réaliste des épreuves et des souffrances de ces personnes. Et on essaie de montrer à la fois à quel point ces épreuves sont pertinentes pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle. Ça permet à cette série d'être accessible en montrant les disciples, en montrant l'humanité de Jésus ainsi que sa divinité. On montre la mission de Jésus et son ministère. On montre à quel point elle est aussi pertinente à l'époque qu'aujourd'hui. Quand vous considérez le travail que vous faites, vous avez l'impression d'être privilégié, quelque part ? Absolument, oui. Je suis privilégié. Mais il convient de rester humble car c'est un honneur pour moi d'avoir reçu cette bénédiction, ce cadeau, cette possibilité de faire ce que j'aime, de pouvoir associer ma foi à ma carrière d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer aussi littérale. Chaque jour où je peux faire ça est un cadeau et je ne prends rien pour acquis. Si je ne faisais rien d'autre que The Chosen, je serais triste. Mais je serais vraiment en paix, sachant que Dieu m'a permis de faire quelque chose dans ma carrière qui a transcendé la nature éphémère du fait d'être un acteur. Cela dépasse un travail, c'est quelque chose de spirituel. Une fois de plus, c'est quelque chose totalement intemporel que l'on crée et c'est une expérience que les autres peuvent partager. Il y a très peu d'artistes qui ont la possibilité de participer à un projet qui est aussi profondément impactant sur un public, quelque chose qui peut changer la vie des gens. J'ai entendu beaucoup, beaucoup d'exemples de personnes dont la vie a totalement été transformée, influencées par cette série. Et la série n'est qu'un début, ce n'est qu'un commencement. C'est une graine que l'on plante, que l'on arrose, qui fleurit en quelque chose qui transforme la vie des gens, qui améliore la vie des gens, et potentiellement pour toute l'éternité, qui leur permet de créer une relation intime avec le Christ. Nous savons qu'il y a des centaines de personnes qui ont partagé avec nous ce type de témoignages, qui nous ont dit que leur vie avait été transformée, qu'il y a des personnes qui s'étaient fait baptiser, qui avaient créé ou réparé leur relation avec Jésus-Christ. Pour tout cela, cela valait vraiment la peine de réaliser ce projet. Et toutes ces choses me survivront. Est-ce qu'il y a aussi un côté très humain qui a été choisi délibérément par les scénaristes, les réalisateurs Dallas Jenkins ? Parce qu'en fait, quand on regarde la série, on voit Jésus et ses disciples qui ont un côté très physique aussi. Par rapport aux anciens films sur Jésus, par exemple, on voit vos jambes, parce que vous marchez beaucoup. Est-ce que c'est un choix de faire une interprétation si physique et si aussi caractérielle ? Parce que, par exemple, il y a Pierre qui a un caractère assez fort, Thunder, les enfants de la foudre, Jacques. Beaucoup de muscles. Est-ce que c'est un choix pour montrer que finalement, Jésus et les disciples étaient aussi des hommes ? Je pense. Je n'ai jamais posé cette question à Dallas Jenkins, mais ce que je sais, c'est que nous avons essayé d'écrire, nous avons essayé de montrer les difficultés de la vie au premier siècle. Dans la série, on me voit essayer de faire du feu, et j'essaie vraiment de faire du feu avec des bouts de bois, avec des bâtons. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai commencé à y arriver. Je ne l'avais jamais fait auparavant, et c'est incroyablement difficile. La lumière du jour, elle est manquée. Donc je devais arrêter, mais j'ai dit, non, non, je peux réussir, je vais y arriver, je peux le faire moi-même, j'y suis presque. J'avais des ampoules, je saignais. Mais j'ai commencé à avoir une petite étincelle. Mais comme on n'a pas eu le temps, on s'est dit, allez, on va allumer le feu nous-mêmes, et on va enchaîner avec la scène suivante. Mais je commençais à avoir une petite flamme. Et je me suis rendu compte très clairement que Jésus devait être un dur, il devait être solide. Toutes ces personnes devaient être fortes pour vivre dans des endroits pareils. Ils n'avaient pas du tout le même confort qu'aujourd'hui, évidemment, et ils devaient faire tout ça pour survivre dans des conditions très difficiles. Et donc pour survivre, il fallait être fort physiquement et mentalement, afin de relever les défis de la vie au premier siècle. Donc, est-ce que vous avez eu aussi l'exigence de vous adapter physiquement à un Jésus ? Parce qu'il y a Jonathan Rumi, et hop, il devient Jésus, et c'est Jésus. Ce n'est pas le Roi Soleil ou Napoléon, c'est un autre personnage. Oui, j'ai essayé de faire du sport ou de me mettre en forme avant le tournage, donc j'ai un entraînement physique. Parce que je veux que le personnage ait l'air solide, que le personnage soit fort et une apparence solide. Mais nous connaissons également son tempérament, et donc il y a une ouverture, une douceur sublime, une candeur, une authenticité dans ce personnage. C'est un personnage qui est abordable, qui n'est pas rigide, mais qui n'est pas faible. C'était important également. Important de montrer cela, parce qu'on doit voir Jésus comme une personne qui peut survivre en tant qu'humain, car il naît comme un bébé. Il est arrivé au monde sous forme d'un bébé. Il a vécu l'expérience humaine sans péché, bien sûr. Mais il a dû faire face aux mêmes épreuves que le reste de l'humanité. Et donc, il faut être adapté à son environnement. Et la partie, comment dire, de la préparation physique, sans vouloir spoiler quelque chose pour le futur, mais bon, on sait comment l'histoire de Jésus s'est terminée, et elle a continué. Donc, est-ce qu'il y a une préparation physique particulière pour la partie où, à un moment, il y aura... Oui, j'imagine qu'il y aura un régime assez strict à suivre, une formation physique, un entraînement physique continu. On a été assez transparents quant à la chronologie que nous allions suivre. Donc, si vous vous posez la question, sur la saison 5, nous nous concentrons sur la semaine sainte. La passion, donc, du Christ. La passion, c'est la saison 6. OK. Donc, la saison 5, ce sera uniquement la semaine sainte, et la saison 6, la crucifixion et la résurrection sera présentée dans la saison 7. Après, je n'ai pas plus de détails, parce que les scénarios n'ont pas encore été écrits. Mais une chose est sûre, c'est que pour la semaine sainte et la crucifixion, en particulier pour la saison 6 et la crucifixion, j'essaie autant que possible de ressembler au Christ. Parce que c'est ce que je veux faire en tant qu'artiste. J'essaie de ressembler physiquement, visuellement, à l'image que l'on se fait de Jésus. Parce que si les gens peuvent voir la représentation à l'écran et que cette représentation est en ligne avec ce qu'elles ont en tête, ils ne verront pas Jonathan, l'acteur. Ils croiront tout simplement ce qu'ils voient. C'est ça ce qu'il y a de beau dans la narration au cinéma. C'est qu'on peut transporter les spectateurs et qu'on peut les mener là où on veut, dans une époque ou une autre, on peut leur présenter tous les personnages. Je ferai de mon mieux pour me rapprocher autant que possible de la représentation que l'on se fait de Jésus dans l'histoire de l'art. Malheureusement, le temps à notre disposition va bientôt se terminer, mais je dois vous poser des questions un peu locales, parce qu'en fait, RMC est une radio sportive, et en France, en ce moment, vous le savez peut-être, il y a le championnat du monde de rugby. Si The Chosen était, on pouvait comparer The Chosen à un sport, une discipline sportive. Quel sport, vous pensez ? Alors je pense que ce serait le sport que l'on voit dans une des saisons, le trigon, un sport romain. On s'envoie une balle. Si une personne rate, il y a des points qui sont marqués. S'il ne l'attrape pas, la balle va dans différentes directions. Il faut vraiment regarder la série pour voir le match. Mais voilà, c'est le seul sport auquel je pourrais comparer ça. Et quel est votre sport préféré ? S'il y en a un, oui. Football, soccer. Et d'ailleurs, comme je disais, vous êtes dans le pays haut du championnat du monde de rugby. À votre avis, qui va gagner ce championnat du monde de rugby ? Selon Jonathan Droumi, Jésus ? Il va falloir que je prie et je reviendrai avec une réponse à la fin. Peut-être à la France. Peut-être à la France. Je pense moi aussi. Je vous remercie, Jonathan Roumi. Belle vidéo, en effet. Mais Jonathan a ouvert son corps en parlant de sa foi et de la façon dont jouait Jésus dans l'émission télévisée Chérosin l'a rapproché du Dieu. Comme il est important pour lui de vivre pour Dieu, d'avoir un impact. Et bien sûr, il faut faire ses gènes de films de foi. J'ai des horaires mondes dans lesquels nous vivons. Ce monde devient des jours en jours plus malade et plus méchant. Prions pour Jonathan Droumi, pour que Dieu lui donnait la force dans ce qu'il fait, car ce n'est pas facile. C'est un combat spirituel plus qu'un simple un. Que Dieu vous bénissez tout. Et merci les gars d'avoir regardé tout ça. Je vous aime tout. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada